... Merci de nous rester fidèles sur l'Africa Polar TV, le journal et ses titres à la une de l'actualité. Le Sénégal vers un procès de l'ex-massage Azizar contre Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Pendant ce temps, le juge Ahmed Tessi présidera le procès, mais aucune date n'a été fixée. Le recrutement des auxiliaires de la gendarmerie renflou ses forces. Le rendez-vous est donné le samedi 23 janvier 2023 à la salle des spectacles du quartier Samba-Dhiri Diallo. L'actualité hors de nos frontières et celles sportives boucleront ce bloc d'informations. Bienvenue, nous démarrons cette édition, comme je vous l'annonçais dans les titres, par la justice, a renvoyé l'affaire devant la chambre criminelle. Aucune date n'a été encore fixée. Depuis février 2021, l'ex-employé d'un salon de massage de Dakar accuse l'opposant et candidat à la présidentielle de viol. Ce dossier, source de témoins, a attention plutôt à contribuer aux émeutes meutriers de mars 2021. Ousmane Sonko a une nouvelle fois dénoncé hier jeudi un complot politique assurant jeudi que son renvoi devant un tribunal pour viol présumé ne l'empêcherait pas d'être candidat à la présidentielle de 2024. Tant à la défense Adhissar, elle crie déjà une grande victoire. Restons toujours dans ce chapitre. On connaît désormais le juge qui présidera le procès de l'affaire Suite Bouti. Il s'agit d'Ahmet Tessi, juge à la troisième chambre de correctionnel du tribunal hors classe de Dakar, informe Walfadjiri, parcouru par Sénégaux. Une source du journal indique qu'il a été pendant longtemps président du tribunal d'instance de Rufusque. Walf ajoute qu'Ahmet Tessi sera assisté de deux assesseurs dont les noms ne sont pas dévoilés. Ousmane Sonko a été renvoyé par le doyen des juges devant la chambre criminelle. C'est une mesure inédite. La gendarmerie va renforcer son effectif durant l'année en cours. Dans un communiqué, elle révèle qu'elle va procéder au courant de l'année 2023 au reengagement des gendarmes auxiliaires ayant déjà effectué la durée légale du service militaire. Le processus est déjà lancé car les gendarmes auxiliaires des contingents 2018, 2019 et 2020 sont invités à assister à une séance d'information le samedi 28 janvier 2023 à la salle des spectacles du quartier Samba Djeri Diallo. C'est l'émoi et la consternation à Wartokhati, commune de Misira, Sirimana, département de Saraya. En effet, l'écoulement d'une mine traditionnelle, communement appelée Djura, a causé la mort de trois femmes sur le coup et un blessé grave. Les victimes sont toutes du village de Wartokhati. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de chez nous, nous la démarrons au Mali. Les Nations Unies envoient envisager le renforcement du nombre de leurs casques bleus, mais également le retrait total lors du renouvellement du mandat de l'aménagement en juin dernier. Dans un contexte tendu, les Nations Unies avaient annoncé un rapport évaluant les besoins et le contexte d'intervention de la mission onisienne. Ce rapport doit être publié d'ici fin janvier. Le One Forest Sunnit Sommet consacré au Jean-Jean Forestier se tiendra les 1er et 2 mars 2023 à Libreville au Gabon, rendez-vous auquel doit participer le président français Emmanuel Macron. Or, cette visite aura lieu à quelques mois à peine de l'élection présidentielle, ce qui n'est pas du goût de certains acteurs de la société civile gabonaise. Il y a trois mois, le 20 octobre, une manifestation de l'opposition interdite par les autorités était violemment réprimée. Le soir, même le pouvoir de transition autorité annonçait un bilan de 50 morts et près de 300 blessés. Le principal opposant, Succe Maras, qui était en exil, depuis, évoquait un bilan beaucoup plus important, près de 2 000 morts depuis l'alors, les différentes commissions d'enquête internationale et locale sont en cours. Le pouvoir et l'opposition se renvoient à la responsabilité des événements. Sans plus tarder, pensons à l'actualité sportive. C'est une affaire de Salif Seedi. C'est juste après ceci. Oui, bonjour, madame Bassinlo. Nous commençons par la Coupe d'Afrique des Nations, La Sainte. Hier, le Madagascar a bâti le Maroc par 3 billes à zéro. Le Ghana a bâti le Soudan par 3 billes à 1. En première ligue anglaise, hier, Marseille City a bâti Tottenham par 4 billes à 2. La Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Roi, hier, le FC Barcelone a largement dominé cette FC par 5 billes à zéro avec le double de Leverto Lovandeski. L'autre match, le Real Madrid, se qualifie dans la douleur en battant le Villarreal par 3 billes à 2. Copa Italia, Atlanta Bergam a bâti Espezia sur l'escore de 5 billes à 2. La Gé de Rome a bâti Boulogne par 1 billes à zéro. La Givantus de Turin a bâti l'ASC Moza par 2 billes à 1. Bundesliga 16e journée aujourd'hui, Lepsi accueilla le Bayard de Munich à 19h30 pour la Liga Espagnole 18e journée. Malorca se jouera contre Celta Vigo à 20h0. Coupe de la France, aujourd'hui, à 20h10, l'Olympique de Marseille accueillera Estade René sans son gardien tutelaire Estofan Mananda qui ne fera pas son retour au Vélodrome. ce vendredi ce qu'a annoncé son entraîneur en conférence de presse Bruno Benicio hier en marche amicale. Le Paris-Sézermain a bâti Riat par 5 billes à 4 avec le but de Lionel Merci pour le pari et ont doublé de Cristiano Ronaldo pour Riat en tant que capitain. C'était tout pour votre journal de sport d'aujourd'hui. Voilà, merci Salif pour ces informations sportives. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la réduction. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end et djouma moubarak. Sous-titrage ST' 501